On vote pour des conseillers régionaux, mais à quoi ils servent ? Les conseillers élus siégeront au conseil régional. C'est lui qui est en charge entre autres du développement économique, de l'aménagement du territoire, de la formation professionnelle, mais aussi de la construction et de l'entretien des lycées. C'est aussi la région qui est l'autorité organisatrice de la mobilité interurbaine, comme les trains régionaux. Bon à savoir au moment où vous déposerez votre bulletin dans l'urne. Sur le bulletin, il y a des listes départementales. Quel est le rapport avec les régionales ? La liste candidate, c'est l'ensemble des noms présents sur le bulletin, et effectivement, elle est organisée par département. Cela permettra lors de la répartition des sièges de conserver une représentativité des territoires. Mais cette répartition des sièges, c'est toute une histoire, avec un savant calcul entre score au niveau régional et score au niveau des départements. Mais alors, pourquoi est-ce aussi compliqué de répartir les sièges une fois les résultats connus ? Pour la partie des sièges distribuées à la proportionnelle, les trois quarts de l'Assemblée, la répartition des sièges doit en effet respecter le résultat du vote au niveau régional pour le nombre d'élus par liste et les résultats département par département pour connaître l'origine géographique des futurs conseillers. Ce système se base donc sur les sous-listes départementales dont il était question tout à l'heure. Et parmi les candidats, il y a des maires. Je croyais pourtant que le cumul des mandats n'était plus possible. Les cumuls de mandats sont de plus en plus encadrés en France. Les maires peuvent se présenter aux élections régionales, mais ne peuvent pas accéder à tous les postes. Une fois élu, un maire pourrait être vice-président ou simple conseiller, mais il ne pourra pas être président de région. Justement, le futur président, la future présidente, est-il et-elle forcément la tête de liste qui arrive en tête ? Non, pas toujours. Une fois l'Assemblée constituée d'après les résultats de l'élection, les conseillers régionaux élisent leur président lors de la première session. Dans la majorité des cas, c'est la tête de liste de la liste gagnante qui est élue président ou présidente. Mais il peut toujours y avoir des surprises. La politique est un monde impitoyable et plein de rebondissements. C'est un monde impitoyable et plein de rebondissements.